J'aimerais vous abreuver de bons mots savoureux et autres délicates manipulations lexicales osées au sujet de God of Wavre Ragnaglock mais en vérité je vous le dis je suis exténué. C'est une sensation neuve. Pas forcément plaisante. J'ai enfin subi un titre. Nous verrons plus tard s'il s'agit d'un jeu dont la structure Lovecraftienne sape ma force légendaire pour la remplacer par une sorte de torpeur existentiel. Nous avons récemment parlé du prix des produits vidéoludiques. Et aussi du fait qu'ils sont plus vides que ludiques. Mais voici un sujet au dilem inédit. Il en fait trop trop prétentieux trop généreux trop narratif trop linéaire trop chiant trop long mais malgré tous ses efforts abscons il ne peut s'empêcher de conserver le problème élémentaire de cette nouvelle formule God of War. Son gameplay. Loin de moi l'idée de poser un jugement de valeur dans une vidéo d'un genre censé se quitter de ce type d'exercice mais sachez que si je voulais me faire défoncer l'arrière du crâne pendant trente heures par des ennemis invisibles ça se saurait. Peut-être même pourrais-je m'en tirer à meilleur prix que tenez-vous bien 79,99 euros. Attention ce n'est pas tout. 79,99 euros en dématérialisé. Édition basique sans aucune cluriture. Vous avez le titre. Vous pouvez y jouer. Vous n'avez pas envie mais vous pouvez y jouer. Par chance si vous avez le malheur de mettre le doigt dans l'engrenage il vous volera à vite toute forme d'énergie tant son principe est soporifique. Et je vous en parlerai après un cours générique en images de synthèse. Enclenchons la marche arrière histoire de voir où se trouve le trottoir. Je vais revenir à un banc. Bref. Un instant sur le prix du titre tant il est en tubatoire. 79,99 euros. Saviez-vous qu'aux États-Unis cette affaire épique éthique et parfois même collégramme est vendue 69,99. Édition digitale. Basique. Normal. Au fait. Pour 10 dollars de plus vous avez accès sans que ce soit d'ailleurs enviable aux sempiternels skins Perave ainsi qu'aux avatars inutiles inclus dans la version Deluxe. Soyons francs c'est mince. Limite plus qu'une feuille de papier hygiénique premier prix acheté en Pologne par le paquis du coin afin d'essayer de survivre à son négoce. Il a quelques gosses. Faut le comprendre. Extorquer les personnes à mobilité réduite c'est aussi un métier. Quelqu'un a dit takeaway.com ? Soit passant. C'est ainsi dans le tuyau car j'admettrais n'avoir qu'une compréhension très réduite des taux d'échange, de l'inflation, de la plus-value et même du concept de la dévaluation monétaire. Je suis un simple petit Bruxellois lancé dans un monde d'une complexité croissante dont les contours iridescents brûlent ma rétine tandis que je tente de décrypter ces mystères indicibles. Livré à moi-même. Doté des maigres moyens qui sont les miens. Je tente de survivre. Un peu comme tout un chacun. Rien de surhumain. En gros j'ai ma bite et mon couteau. Et pour être très franc sans doute même. Trop ouvrir mon couteau commence à me faire mal aux mains car j'ai sans doute un peu d'arthrite à force de jouer aux jeux vidéo. Malgré ça là amuse ma bite. Mais pas l'inverse. Ceci dit putain d'ordelle de merde. Depuis quand un euro vaut-il 875 millième de dollars en termes de prix ? Je sais que le taux de la monnaie européenne s'est érodé grâce aux cadeaux bactériologiques de nos amis les chinois du FBI. Sans parler de notre politique énergétique suicidaire. Mais on avoisine à ce stade quatre pour cent différences en notre défaveur entre les deux monnaies mondialisées. Faut pas croire. J'ai fait ma petite unité d'économie appliquée comme tous les foireux qui ont fait l'ULB. C'était une torture de chaque instant. Big up à monsieur Plasman. Mais j'en ai retenu quelques vagues notions de pêche à la mouche. Alors... D'où vient cet écart d'environ un huitième entre les deux barèmes tarifaires ? Serait-ce le coût de manufacturer, transporter puis vendre le maudit titre sur les étals numériques de l'Union européenne ? Peut-être. Sans trop connaître le prix relatif de la bande passante entre les deux zones autrefois économiques ? Paye-t-on autant la localisation ? Ça peut pas coûter si cher un doubleur de mer. Faut-il compenser par une magie quelconque le fait que les cons européens ont été spoliés par une monnaie unique censée les protéger contre l'inflation mais pilotés droit dans le mur par des autorités extra-démocratiques qui semblent bien décider à détruire une civilisation antique ? Hein ? C'est peut-être aussi de ma faute si le japonais tente désespérément de sauver l'hiel en injectant des liquidités qu'ils n'ont pas dans l'achat d'une dette dont le volume assure qu'ils ne pourront jamais la rembourser. Oh croyez-moi ils vont essayer. Je les connais. Ils sont bosseurs. Limite trop. Faut d'ailleurs croire que les cratères de natalité résultant de leurs deux dernières périodes de croissance n'ont pas suffi à les convaincre de la certitude de leur disparition dans... disons un siècle ? Peut-être moins. Peut-être plus. Allô ? Sony ? Il y a quelqu'un là-dedans ? Les éditions elles sont dématérialisées. Zéro transport. Zéro coût de production. Faut pas déconner. Déjà qu'on ne peut pas acheter vos consoles. C'est mal foutu d'ailleurs. J'avais pas besoin d'un chauffage d'un point dans le ventilateur. Faut faire du bruit. Alors ce serait sympa de pas totalement me fistouiller le gobelin niveau prix au profit des Américains quand je soutiens la machine fantôme en subissant vos rares exclusivités. Je veux dire merde. Les Américains. J'ai rien compte. Mais foutre Dieu. Faut pas déconner. Privilégier. Les Américains. Au 21ème siècle. Sérieux. 69 dollars 99. Le prix était déjà trop cher à la base. C'est un bordel. Hey ! C'est moi le masque. Je me permets d'interrompre cette transmission avec un message publicitaire. 79 euros 99. Imaginez le nombre de magnifiques t-shirts MSQ fashion. C'est ma nouvelle ligne de prêt-à-porter que vous pourriez vous offrir avec toute cette monnaie. Notre design le plus populaire dis-moi pour l'instant se trouve être notre hommage parodique au fameux classique de rockstar. Anal week. Ce n'est pas sale. Nous avons aussi des posters, des stickers et même des hoodies. Si c'est le masque qui le dit. Mais pourquoi le hoodie ? Ni. Merci pour votre attention et maintenant retour à la critique. Vous savez quoi ? Je me sens déjà mieux. Vachement mieux même. Parfois quand on vient de se faire violer monétairement par un titre bien foutu mais chiant ben faut l'admettre. Être honnête avec soi-même ça fait du bien. Or comme je le dis toujours le bien c'est pas mal. Mais le mal c'est pas bien. J'en étais où ? Ah oui. Une page et demie et j'ai à peine mentionné le titre bien joué. Peut-être est-il utile de résumer les épisodes précédents comme ça à part acquis de conscience. Mais il faudra le faire dans un domaine langagier compréhensible aux fans de la série. Préparez-vous à mettre des pouces vers le haut. Le moment est chaud. Va falloir se hisser au cime de la profession celle où seul le masque peut s'élever. En suis-je seulement capable ? Après toutes ces années. Nous verrons. Ok. Moi comprendre. 12 sur 10. Moi comprendre. Ça va venir à voir. Fair effort for fair. Redite redoute. Rebite reboot. 12 sur 10. Ragnarok être suite God of War PS4. Ça bien vrai être. Reboot third-person shooter série autrefois. Devil May Cry. Danger or Leur. Peut-être mieux bien être que Devil May Cry. Toi comprendre. Série fort. Monsieur chauve. Combattre dieu. Mythologie grecque. Euh... pas dieu vrai. Mais dieu quand même. Moi comprendre. Kratos. Lui perdre femme. Et moi croire fille. Lui autrefois avoir. Tuer dans un moment folie très classe. Lui devenir fou. Donc tuer faux dieu Disney. Porter toge avoir. Donner lui vision mirage. Pas rendre compte. Tuer famille. Tragique être. Maman berserk. Lui ensuite tuer Arès. Pas facile être. Lui ensuite tuer Zeus. Kratos. Très cool ça. Avoir avant être. Moins parler temps. Moins vingt ans. Pas connaître pouvoir. Maintenant lui avoir gamin suédois. Coupe de cheveux footballeur. Femme nouvelle. Mort de nouveau. Être comme poésie. Ça rimait. Kratos avoir appris choses beaucoup. Lui écrit par des femmes maintenant. Donc sentiments. Parler. Tout le temps. Pleurer aussi. Avec fils viking. Coupe de cheveux footballeur. Euh... relation tendue. Fils vouloir être suédois. Regarder PewDiePie. Kratos dire. Non. Toi être grec bordel. Un peu respect. Toi avoir. Toi-même pour. Mais ce que homme grec passe à voir à être que fils amour paternel avoir père. Tant d'éviter papa mourir. Prophétie. Or. Toi comprendre. Prophétie égale. Scénariste. Paresseuse. Manger. Chips. Twitter. Et nouvel épisode. Si Ragnarok s'appelle. Moi ça croit point de vue épistémologique. Sénifié. Dans Corpus légende européenne comprendre. A voir lire Jacques Kierbéi Thor. Quand. Moi petit. Ça être. Hiver. Mort des dieux. Sport extrême. Tout titre dedans être. 12 sur 10. Tout titre dedans être. 12 sur 10. Oh. Toi aussi. Toi comprendre. 12 sur 10. Voilà. Redescendons plancher des vaches sur l'œil. Je suis certain que les fans de Godot-Foir se ravi qu'on leur ait enfin parlé de leurs séries favoris dans leur langage. C'est un peuple fier et rude. Très timide aussi. Au fil des années j'ai une forme de dialogue su établir. Très fier à être moi. Constater les problèmes de Ragnarok n'est pas difficile. Un fœtus peut le faire. Les décrire par contre s'avérera plus complexe. Par chance j'ai quelques minutes à perdre. Commençons par évoquer ce qui me déplaît le plus. À mon sens. Sans doute le sixième car je suis un grand fan de Saint-Soja. Le titre exhibe déjà de vrais problèmes de rythme. De gameplay. De scénario. Et de durée de vie. Ça fait certes beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas. Nous ferons le tour de chaque poste de manière didactique. C'est aussi ça la promesse les critiques du masque. Pour ce faire revenons aux sources de ce pas à savoir le gameplay. Gaddafuir est à la base une relecture étatsunienne d'un classique japonais capcomien intitulé Devil May Cry. Un regard sommaire suffit à redécouvrir les forces de l'affaire. Héros visible. Caméra éloignée. Action lisible. Pas dans main. DMC s'inscrit dans une envie évidente de privilégier l'action pure. Esquive. Défense. Combo. Simple. Efficace. Arcade. Vidéoludique. Dans le temps God of War se contentait de proposer la même chose mais dans un contexte légendaire ouvert aux mises en scène grandiloquentes. Pour ne pas dire épique. Quoi que le terme soit ici approprié. Qui peut oublier ces combats ontologiques où toute logique mondaine s'enfuie pour laisser place à la puissance pure d'un dieu de naguère exprimant toute sa puissance lyricale en mode digital. Soulignons maintenant ce que la série de Sony aimerait être aujourd'hui. Un titre d'inspiration from softwareien casual doté d'une caméra sortie tout droit d'un third-person shooter. Tout droit passé muscade. La description peut sembler paradoxale mais à rien n'est impossible à notre époque de brimade post-post-moderne. Deux problèmes majeurs se présentent cependant dans l'élaboration de ce savant mélange quand l'écran est rempli à environ 33% par la silhouette de votre personnage. Un manque de lisibilité de l'action déjà. Et un sentiment constant de se faire bourrer l'arrière-train par des mandrins invisibles. J'admettrai qu'ils ont tenté de combattre quelque peu cet effet par l'adjonction d'un petit indicateur presque lisible situé au bas de l'écran. C'est ce truc de forme circulaire. Et il est censé indiquer qu'en le reste du monde dont vous ignorerez l'existence par le pouvoir de la mise en scène se prépare à vous attaquer par surprise malgré le fait que Kratos serait en théorie parfaitement capable de le voir venir. À mon sens c'est ici que le titre se tire dans le pied. De la première à la dernière seconde quelques orteils à moins. La randonnée sera longue. C'est assez injouable ou tout du moins déplaisant. Peut-être même pénible. Une solution crédible à ce mystère stylistique se trouve cependant déjà dans le code génétique de la série. Mettre la caméra plus loin. Même From Software a trouvé un équilibre plus ou moins acceptable au fil des années. C'est pas sorcier. Ça même si vous en jouez un. Privilégier le game feel au détriment des graphismes c'est une solution cartésienne. Respectable même. Le genre de truc qu'on voyait encore parfois dans les décennies précédentes. De nos jours Sony privilégie le spectacle. Faut que la caméra s'approche des modèles. Effleure les textures. Capte chaque nuance d'un jeu d'acteur. On se demande encore parfois ce qu'il peut bien foutre ici. Notez j'imagine qu'une logique perverse se lie en filigrane sous la trame incertaine d'une modernité digitale. Si le jeu vidéo a décidé d'éviter de proposer quoi que ce soit d'inouï dans le gameplay faudra bien proposer quelque chose au public potentiel d'une discipline sensément en bonne santé. Or dans le doute ce qu'on peut toujours améliorer c'est l'aspect visuel. Faut pas oublier qu'au jour d'aujourd'hui on vend vos ludiciels favoris sur le pouvoir du regard. C'est ça qu'on voit dans les publicités. Être bien foutu vaut mieux quand le peuple joue avec les yeux. Il me semble d'ailleurs assez évident que Ragnagnarok joue cette carte avec aisance. Le titre dispose aux bas mots de graphismes bien beaux. Et s'il faut pour cela s'assurer que la jouabilité du titre pâtisse comme un pâtissier source ou pastis parti pisser sur le bord d'une piste Paris-Dakar en confondant, contondant et tonfondant, qui suis-je pour en faire des phrases faciles ? Ne faut-il pas qu'un EPI stabile s'active gracile sur les péristiles d'une ville hostile hostile tandis qu'au loin les hosties vacillent comme autant de tristes pistils ? Bon ça c'est fait. On a parlé gameplay. Cause et graphismes sortit de phrases presque correctes. Il ne nous reste plus qu'à bifurquer vers... L'aspect thématique du titre. En ce qui me concerne et cela malgré mon statut d'homme hétérosexuel normatif caucasien qui n'est abonné à aucun quotidien j'ai toujours pensé que cette série était censée proposer un fantasme de puissance virile. Certes puéril mais défoulant. Il ne faut pas oublier que le jeu vidéo est aussi censé vous permettre d'assouvir des envies parfois infantiles qui sont du domaine de l'impossible. Tant mieux d'ailleurs car si je devais aller en rue tuer des gens pour me déstresser après une longue journée d'esclavagisme moderne la société s'en prendrait directement un coup. Heureusement pour simuler ça sans tuer qui que ce soit nous avons jeté à... je vous vois pisser des yeux. Je vous vois... plisser les yeux. Sans en avoir l'air l'humain vit au quotidien des frustrations qui découlent d'une société dans laquelle il est comprimé, brimé, compressé et surtout tenu dans une situation plus ou moins carcérale du berceau à la tombe. Je sais c'est un discours psychologique basic bitch de fan de Kidditch mais à Breiton ne peut pas toujours être du niveau de Marlene Dietrich. Telle remarque est-elle pourtant fausse. Loin de là. Les jeux de course existent pour qu'on puisse conduire sur circuit sans risquer sa vie ou ses finances. Par exemple. Vous ne serez jamais pilote de F1. Très bien. Tant pis. Mick Schumacher non plus. Mais vous pouvez faire semblant. C'est pas déplaisant. Dans cet angle il m'a toujours semblé évident que Dog of Raw était ultime dans son registre. C'est en théorie un simulateur de pétage de câbles alors que dans votre quotidien il est très mal vu. Je tire un exemple fictif au hasard. D'avoir un meuble Ikea en métal que vous gardez spécifiquement pour pouvoir le bourrer de coups de pieds lorsque vous mourrez dans Elden Ring. Il est parfaitement normal de décapiter des animaux mythiques avec des lames fatales dans la Grèce antique. J'avais tapé sans me rendre compte. La grève antique. C'est poétique. Solar serait fier s'il savait encore écrire. Dit-il de l'air de celui qui sait. En se tapotant la raide du nez. Seriez-vous surpris si je vous apprenais qu'en l'an de grâce 2022 le vénérable Kratos est devenu une loque peureuse terrifiée par les contre-coups de ses actions potentielles. Un vieil homme paralysé par l'idée du futur. Rendu dépressif par son passé. Suivant la quête traditionnelle du héros masculin moderne. Être plus féminin. Réfléchir. Ressentir. Réprimer. J'admettrai certes que le fantôme de Sparte portait déjà une jupette dans ses aventures d'antan. Mais à l'époque il vivait dans le sud. Tout s'explique. J'ignore à quel point la politique de Sony est la sienne. Celle de ses studios. Tous situés en Californie. Ou simplement une méthode censée leur permettre d'obtenir des investissements socialement irresponsables. Mais le résultat est cependant le même. Alors autant l'admettre. Les remarques qui suivent devront être prises avec un grain de sel. Autant le répéter. Je ne suis pas Nostradamus. Il me semble assez évident ceci dit que l'on tente d'éliminer l'archétype du héros masculin traditionnel. Celui dont les récits mythiques constituent sans en avoir l'air la base de toute société. Suffit de lire le héros aux mille et un visages de Joseph Campbell pour s'en rendre compte. Les légendes sont le fondement ce n'est pas sale de nos notions d'héroïsme et donc aussi de notre éthique. Parfois même de notre morale. Sans héros point de justice. Même ceux bâtis par l'industrie que nous gardons dans nos cœurs font partie de cette logique. Je l'ai déjà mentionné et ça va sembler stupide mais beaucoup de ma compréhension du bien et du mal découle de Batman, Space Adventure Cobra et Gavan. Non en effet ma famille n'était pas religieuse. Chacun ses défauts. Et cela n'obstant les vœux des faits des faux dévots. Face à ces constatations certes subjectives le sous-texte sociétal soudain semble sibyllin. L'homme est à abattre. Surtout s'il est fort. Seul l'homme féminisé est toléré. Rendu dépendant, drogué et donc docile. Il retrouve soudain sa place dans la société. À chaque intersection du quotidien l'impératif devient de museler son influence au profit d'un consensus décisionnel mou cimenté par ces réunions longue durée dans lesquelles les femmes excellent. Dans un univers de ce genre qui peut bien écrire Kratos ? Simple. Personne qui soit susceptible d'être embauché. Pire. Que peut bien faire Kratos ? Sans vouloir décevoir, en 2022, le fantôme de Sparta, ne pas confondre avec le fanta d'Aspartum qui lui est bien plus qu'ancérigène, n'en fout pas des masses. Dans son jeu vidéo qui porte son nom, celui à 79,99€. Faut le faire. God of War Michel Larocque semble en effet bien décider à minimiser son impact sur le scénario. Sans en avoir l'air, elle ne prend aucune décision. Aucune. Mais suit d'un air peiné. Ses personnages secondaires sans intérêt qui l'entourent. L'héberge. Le nourrice. L'équipe. Change. Ses langes. Etc. Faisons le tour du locataire. Comme ça. Histoire de prendre l'air. Décision technique. Ces deux nains, plus ou moins en couple, vont devoir trancher. Décision éthique. Votre gamin viking doté d'une coupe de cheveux footballistique dictera les édits. Décision stratégique. La DSP au nom imprononçable dont vous avez buté le fils mais qui vous a pardonné depuis va inventer quelque chose. Son frère, elle, aussi, sera pardonné d'avoir donné par mégarde dans un contentieux quelconque car c'est bien là le thème de l'épisode. Mentionnons à nouveau que le centre moral du titre réside en cet étrange concept. Kratos devra faire confiance à son gosse car malgré le fait que celui-ci n'a pas posé une décision correcte. Pas une seule depuis son arrivée dans la série. Et qu'il fera pire en croyant bien faire chaque fois que l'occasion se présentera. Il faudrait cependant apprendre de la nouvelle génération car elle a une chouette coupe de cheveux. C'est léger d'ailleurs. Ne soyez pas choqué du fait que Fisto ne ressemble pas vraiment à son papounet ni d'ailleurs à sa mamounette. Rien de douteux là-dessous. N'y sois qui m'allie pas en dédié l'en hommage à Takeshi Kaneshiro. Donnez-moi deux secondes. Je vérifie ma check-list. Prix c'est fait. Gameplay c'est fait. Contexte c'est fait. Que reste-t-il parlant ? Quelques instants de théories vidéoludiques basiques. Celles qu'on devrait enseigner dans les universités au lieu d'y parler diversité. Un protagoniste de jeux vidéo est censé vous permettre d'agir dans un contexte donné. Vos choix sont les siens et non pas l'inverse. On peut laisser un brin de latitude à l'interprétation de vos actes par l'histoire que les créateurs veulent raconter. Cela va de soi. Mais l'utilisateur devrait avoir un impact sensible sur ce qui se passe. Pas ici. J'ai mentionné que Kratus était autrefois le dieu de la guerre. Que le thème du titre tourne autour du pardon. Que le mec est en dépression depuis le titre précédent. Mais qu'étrangement au lieu de retourner sur le sentier martial il préfère se terrer comme un chacal dans une cabane au fond d'un jardin. Ok. Faut m'excuser hein. Je vérifiais. Histoire de souligner la dissonance thématique. En tant que joueur de longue durée et d'une série autrefois d'exception je n'ai pas l'impression que la licence soit respectée. Je ne reconnais pas mon avatar ni ses décisions. Tout cet angle vieux con grec doit prendre à respecter la vie de son gamin. Hashtag de douze balais bâti comme un mendiant de Ménilmontant. Car chacun sa route mais aussi chacun son chemin. Et prendre des poppers ce n'est pas sale en soi. Surtout si on veut découvrir comment déjouer la destinée. Ok. Mais à ce stade je m'attendrai presque à ce que Kratos bute son gosse. Comme ça. Pour survivre. Au cas où. Si c'était nécessaire. Peut-être est-il aussi utile de rappeler que dans la culture sparte les faibles étaient éliminés pour assurer la force de la cité. Pas demi-mesure au pays interdit d'usure. C'était ma petite phrase éducative du jour. J'ai vu ça dans le chef-d'oeuvre de Zack Snyder intitulé 300. Le titre était basé sur les écrits de Frank Miller, le frère d'Henry. En théorie nous sommes déjà en zone spoiler léger. Passons donc le turbo. Vous aimez le poisson j'espère. Je vous laisse bien entendu quelques secondes pour détruire votre téléphone à grand coup de marteau pneumatique si jamais l'idée du spoiler vous insupporte. Voilà. Disons qu'on va leur donner quelques secondes de plus. Voyez-vous vers la fin Atreus décide de changer de prénom. Ce qui m'amuse énormément car c'est une insulte que j'utilise depuis environ... l'âge de 14 ans. Quitte à y être donnons le mode d'emploi. Admettons que vous soyez en soirée et que quelqu'un vous semble soporifique. Il tient le crachoir depuis deux heures et sa mâchoire tient malheureusement bon. Que faire ? C'est simple. Attendez qu'il reprenne son souffle. Puis injecté dans un air préoccupé la phrase qui suit. T'as jamais pensé à changer de prénom ? Croyez-moi. Même si l'interlocuteur le prend comme une blague ça risque d'au moins interrompre le flux de ses âneries. Peut-être même bousculer une petite heure sa psyché. Pendant ce temps vous pouvez enfin parler de Giver. C'est une série assez fabuleuse de dessins animés japonais où un jeune homme nommé Shou Fukamachi obtient bien malgré lui une armure spatiale bio-organique alien dotée d'un pouvoir inouï. Saura-t-il se défaire de la conspiration séculaire destinée à servir l'humanité ? Percera-t-il le secret de l'évolution forcée qui fut la sienne ? Plus d'infos dans Giver. The Bio-Boosted Armor. Putain j'adore Giver. Ils en ont sorti un remake cette année au fait. Ça s'appelle Kamen Rider Black Sun. Je vous conseille aussi. Donc en résumé pour sauver une conversation plombée suffit de demander avec un peu de talent si votre meneur de table n'a jamais pensé à changer de prénom. Dans le prochain épisode des petits trucs du masque l'homme dont le pouvoir n'est jamais flasque je vous apprendrai comment bifurquer d'une conversation sur le monde de l'e-sports vers une axée autour de Vertua Tennis 2. Vous avez juste besoin d'un verre de vin et d'une capacité innée à tomber d'un tabouret de manière naturelle. J'en étais où ? Ah oui. Changer de prénom. Alors en ce qui me concerne je ne sais pas à quel point vous aimez vos parents. C'est d'ailleurs pas un débat dans lequel je veux rentrer. Il est peut-être bon de préciser que je ne suis pas votre boyfriend ou d'ailleurs votre psychanaliste. Mais je pense que dans la plupart des cas vouloir changer une portion de son appellation légale est sans doute un signe assez certain d'une haine parentale larvée. Je dis ça en connaissant des gens avec des prénoms improbables tirés de chansons disco, quelques-uns issus de persos de bandes dessinées et autres conneries hippiques. Même eux sont restés sous leur appellation d'origine contrôlée. C'est dire. Le plus surprenant dans cette démarche symbolique c'est bien qu'elle annule ici toute forme d'impact patronymique de Kratos sur son petiot. Déjà que celui-ci n'a pas l'air grec par l'américain et préfère s'habiller dans le style norvégien... que reste-t-il de leur lien de parenté ? Pas grand-chose. Notez qu'il est peut-être aussi juste un grand fan de TNA vu qu'il s'appelle Loki. Par chance, ce nouveau nom, sans surprise, est pris par Kratos comme un signe fabuleux d'émancipation. Il se jette dans les bras l'un de l'autre, laisse couler quelques larmes viriles, se promettent de se voir à l'occasion pour faire une petite bouffe. Mais ça fait trop longtemps. Tout ceci est bien entendu 100% dans l'esprit du putain-dieu de la guerre. Bordel ! Bon, je pense avoir fait le tour. Mais il me reste pourtant quelques petites réflexions sans grand intérêt qui devraient nous mener avec précision vers mon verdict final. Primo, aviez-vous remarqué que la plupart des acteurs ici sélectionnés pour déclamer du texte sans intérêt semblent tous affublés du faciès de quelqu'un d'autre ? Non ? Même pas au niveau subliminal. L'exemple le plus frappant est pourtant assez évident. Kratos. Il ressemble plus qu'un peu à Ben Kingsley. Mais Sony n'a pas contacté – ou même payé – le fameux acteur anglais. On se demande bien comment l'idée du « nous avons réalisé » une copie distincte d'un point de vue légal du visage d'une personnalité publique est devenue une réalité de l'industrie la plus réchaumant, j'y repense. S'en fait exprès depuis la découverte de la fausse Nathalie Portemanteau dans A Plague Tale Machintruc. Ça me prête à sourire. Moins d'ailleurs, attention, transition, que les portions de Ragnalok où l'on incarne Atreyu dans sa version qui sent le sapin d'une histoire sans fin. J'espère que vous aimez les longues sessions, discussions, sentiments avec les afro-américaines de la forêt norvégienne légendaire d'autrefois tandis qu'on vous explique d'un ton compassé – ce n'est pas sale – que chacun peut briser sa destinée car vous allez vous en prendre quelques heures. Le titre m'a volé environ 30 tours d'horloge. Dans un monde meilleur, je pourrais facturer... au moins 300 euros d'horaire d'hiver à un employeur quelconque pour mettre farcis et fadaises. Mais bon. Ainsi va la vie. On naît. On souffre. On meurt. Le pire, d'ailleurs, c'est qu'elles ne sont pas juste longues, ces séquences. Mais elles se permettent en plus de vous forcer à subir un autre style de gameplay totalement inédit. Atreus, voyez-vous, est archer. Très novateur. Ça a du jamais vu sur PlayStation 4.5. Un archer ? J'ai été obligé de chercher la définition dans mon dictionnaire afin de m'assurer de bien surner le concept. Soulignons que dans le feu de l'action, le fiston tire à tout va, parfois même, en boulet de taille, écrivit-il, d'un air insouciant sans soudain se rendre compte qu'il allait plus tard devoir scruter des heures d'images insipides pour trouver la séquence idoine dans l'immensité de cette étrange macédoine. Le tout, bien entendu, est assujetti au même type de caméra pourrie que le reste du titre. Mais n'ayez pas peur. Ces errances inutiles au pays de l'éventuel éveil romantique du sidekick sans intérêt ne dure qu'un quart des titres. Reviens. Peut-être un peu plus. Peut-être un peu moins. Mais elle me semble indiquer que l'inévitable prochain produit de la série sera divisé entre les aventures d'un Kratos émasculé et celle de son fiston. Point d'interrogation qu'il est tout autant tandis que celui-ci sera occupé à savourer chaque instant passé en compagnie de sa petite amie. Celle destinée à mourir dans des conditions tragico-scénaristico-prophétiques. J'ai aussi beaucoup aimé tout l'angle. Mon père pense que je suis un connard fini totalement imprudent. Alors je vais lui montrer que je suis quelqu'un de responsable en m'alliant quelque temps avec notre ennemi mortel. C'est ce genre de profondeur thématique qui me prouve, sans l'ombre d'un doute, la surpuissance intellectuelle des scénaristes géniaux. Tous plus handicapables les uns que les autres que l'on trouve sur la West Coast, yao. Enfin, je veux pas avoir air totalement négatif. Donnons donc quelques vagues compliments avant de partir, si possible, d'une voix hypocrite afin de tempérer mon avis, pourtant justifié par un argumentaire de haut niveau. Il est évident qu'en termes de qualité technique, Laguna Roku est un des titres les plus réussis de cette année. Je conseille surtout son mode 60 FPS. C'est le minimum. Merci et ça depuis les 80's. Il ne serait pas surprenant de voir les idiots qui jouent avec leurs yeux placés pour le plaisir le titre fort haut dans leur top 1 des titres de l'année. Game of the Year ? Peut-être. Quelqu'un devra bien accepter le chèque de Sony. Sans ça, ce sera sans doute Elden Ring ou Shovel Knight Dig qui occupera le sommet du classement. Au fait, cette vidéo est sponsorisée par Shovel Knight Dig, notre Relay Critique du Max 2022 Game of the Year. Dit-il en clignant de l'œil dans le microphone jusqu'à ce que le son idoine se fasse entendre. Tink. Il me semble aussi assez évident que si Sony avait osé proposer les séquences d'Atrénus comme un DLC vendus par la suite, j'aurais bien été plus enclin à lui passer quelques-unes de ses multiples lourdeurs. Structurellement, ça aurait aidé. Baisser le prix ? Aussi. Ça n'aurait rien changé au fait que ce titre – et surtout cette nouvelle formule – a tué pour toujours une série que j'aimais. Une qui était bien meilleure que celle-ci et qui porte maintenant son visage comme un tueur en série. Le fait avant d'être attrapé par la police malgré cette police qu'il a pris le temps de coudre – avec amour – sur son visage pour ne pas être reconnu par les logiciels de reconnaissance faciale. Oh. Cette métaphore est devenue glauque. Il est temps de terminer la vidéo. Je le sens. Résumons donc toute l'affaire dans l'idiome local. Moi quoi Ragnarok quoi penser ? Ça beau ? Ça fluide ? Ça chiant ? Jamais plus acheter titre série ? Vivant moi. 12 sur 10. Moi comprendre ? 12 sur 10. Toi comprendre ? 12 sur 10. Peut-être revendre PS5, machine inutile, faire bruit, cuiner, jeux. Pas intéresser moi. Oh. Toi aussi. Toi comprendre. 12 sur 10. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...